Vous êtes sur RTL. L'information c'est avec vous Olivier Bois, bonjour. Bonjour Julien. La punition, ça n'est pas quand vous chantez Julien, mais c'est le titre ce matin du journal La Provence. À Marseille, à Aix-en-Provence, les restaurateurs dénoncent un reconfinement qui ne dirait pas son nom. Leurs établissements vont à nouveau être fermés à partir de ce week-end. Même décision en Guadeloupe, dans ces territoires classés désormais rouge, alerte maximale selon la dernière classification. Le virus y circule de manière très intense et les services hospitaliers menacent d'être saturés. À Paris, à Lille, à Rouen, à Rennes, à Lyon, à Grenoble, à Nice ou encore à Montpellier et à Bordeaux, le niveau d'alerte est un cran en dessous. Mais à partir de lundi, les bars ne pourront plus ouvrir après 22 heures et les préfets localement d'ici là ont la possibilité d'être encore plus sévères. Les salles de sport, les gymnases vont fermer et les rassemblements dans les stades seront limités à 1 000 personnes. Du coup, on attend de savoir comment se déroulera Roland-Garros à partir de ce week-end. Peut-être à quasi huis clos puisque 1 000 personnes par jour, le chiffre est atteint, dit-on, rien qu'avec les joueurs, les entraîneurs, les staffs et tous les personnels qui gèrent le tournoi. La Cour d'appel de Paris valide l'enquête sur les soupçons de financement libyens de la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy. L'ancien président conteste cette enquête depuis des années. Il est soupçonné d'avoir reçu des millions d'euros en liquide du régime de Kadhafi pour financer sa campagne. Il conteste ses accusations. Il peut encore se pourvoir en cassation. Une information de notre correspondant dans le nord, Franck Hanson, aucun navire de fret ne peut quitter le port de Calais à cause d'une grève des agents de la capitainerie. Les poids lourds sont dirigés vers le tunnel de la Manche ou vers le port de Dunkerque pour traverser. Et du coup, le trafic est très chargé sur l'autoroute A16. Le bracelet électronique contre les conjoints violents va être mis en place à partir de demain. Le décret est paru aujourd'hui au journal officiel. 1 000 de ces bracelets vont être déployés. D'abord dans quelques villes testes comme à Angoulême, à Bobigny ou à Aix-en-Provence avant d'être généralisé à la fin de l'année. Ce dispositif permet en cas de condamnation pour violence de poser un bracelet sur le conjoint violent qui alerte les forces de l'ordre si jamais il s'approche un peu trop près de sa victime. Un mot de football. L'attaquant du PSG, Angel Di Maria, suspendu quatre matchs. La décision est tombée hier soir. Suspendu pour avoir craché en direction d'un joueur marseillais, Alvaro, pendant le classique. Et puis pour les fans du championnat espagnol, l'Atletico Madrid annonce l'arrivée de l'attaquant uruguayen Luis Suarez en provenance du Barça. Les courses, elles ont lieu à Compiègne. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 3, le 12, le 5, le 7, le 14, le 6 et le 13. La dernière minute, c'est le 5. La pluie, la BTO, c'est la pluie qui revient sur beaucoup de régions aujourd'hui. Nord-Ouest, Bretagne, Normandie, Val-de-Loire, des averses qui vont gagner petit à petit tout le territoire. Et il fait nettement plus froid aujourd'hui. 15 à 17 degrés cet après-midi sur la Manche. Il fera tout de même jusqu'à 25 degrés autour de la Méditerranée. Merci. 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 Merci.